Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi cette semaine dans l'émission ZigZag, l'émission culturelle de la chaîne, l'émission où on parle culture, mais pas forcément culture, où on peut aussi parler d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, on va parler de l'entrepreneuriat, le fait qu'il y a des entreprises qui existent et des entreprises qui font travailler des gens, des entreprises qui font vivre des personnes et des entreprises qui font vivre des familles. Et si même ce soir, Bassin Labo, on a le plaisir d'avoir avec nous, M. le Président de la Chambre des Métiers, M. Picardo. Bonjour, M. Picardo. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va, tranquille. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, M. Bernard Picardo. À la Chambre des Métiers, depuis pas mal de temps, déjà. Oui, effectivement, premier mandat en tant que Président de Chambre, on a commencé vers fin 2008, début 2009. Donc, ça fait déjà un certain nombre d'années, quasiment une décennie, que moi, elle est là avec toute mon équipe. Oui, oui, oui. Et le fait d'avoir duré pendant des années comme ça, ça veut dire quelque part qu'on est bons entre nous ? On ne connaît pas si nous sommes bons, mais en tout cas, nous essayons d'être bons. Nous travaillons, nous travaillons, nous sommes une belle équipe. On a de bons collaborateurs. Puis surtout, c'est toujours être à l'écoute des entreprises. Bien sûr. Tu vois, ici, sur un territoire tel que La Réunion, un territoire sur une île, 20 000 entreprises artisanales, des entreprises de proximité, souvent, parce que souvent, les gens ne connaissent pas obligatoirement l'artisanat, mais l'artisanat, aujourd'hui, c'est 250 métiers. Donc, lorsque vous quittez chez vous le matin, si vous savez prendre votre pain, quand vous rentrez chez un artisan, le boulanger, c'est un artisan. Quand vous quittez votre boulanger, si une madame a envie d'aller faire une coiffure, c'est un artisan aussi. Ou même, vous êtes dans le bâtiment, ou c'est un artisan du bâtiment. Tu vois, donc, c'est vraiment 250 métiers très riches et sur lesquels, effectivement, il apporte une vraie proximité, je dirais, à notre population et un vrai service à notre population. Et donc, c'est une vraie richesse pour notre territoire. Bien sûr, on a l'habitude de dire que l'entrepreneuriat à La Réunion, en tout cas, l'artisanat à La Réunion, c'est le premier embaucheur ici à La Réunion. C'est vrai ? Écoute, ici, l'artisanat, c'est 30 000 salariés. Nous fait travail 30 000 salariés. Et quand nous comptons avec les 20 000 entreprises, c'est 50 000 familles ici à La Réunion qui vivent de l'artisanat. Donc, c'est vraiment important. Sur un territoire, quand on nous connaît avec autant de chômage, particulièrement des jeunes, donc nous, nous travaillons pour faire en sorte que ces entreprises se pérennisent, durent dans le temps, se développent, s'équipent et puis créent de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 65 % des artisans n'ont pas un compte salarié. Ce sont des gens qui travaillent seuls. Donc, il y a un potentiel quand même qui reste encore énorme pour la création d'emplois. Mais encore, faut-il que l'environnement est favorable pour que ces entreprises puissent créer de l'emploi. Ces entreprises qu'on appelle les entreprises unipersonnelles, qui sont les entreprises tout seules, avec une vision des choses un petit peu à l'américaine, puisque on sait bien qu'en Amérique, beaucoup, beaucoup de personnes se sont mis en auto-entrepreneurs et donc ont développé l'Amérique comme ça. Est-ce que ça aussi, ça pourrait éventuellement arriver ici à La Réunion ? Tu sais, de plus en plus, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nous avons à peu près 2 000 à 2 500 entreprises qui se créent seulement au niveau de l'artisanat ici à La Réunion. Par an. Par an, par an. Ce qui veut dire que nous avons 2 500 personnes aujourd'hui qui disent, nous, tant de l'aventure, nous, ça a essayé de voir, avec les compétences, nous, on a, avec le savoir-faire, nous, on a, comment on nous peut apporter aussi pour notre territoire. Donc, tous les ans, nous avons autant de personnes qui arrivent là et qui créent de l'entreprise, mais qui créent aussi de l'emploi, parce que c'est à peu près en moyenne 3 ans d'emploi que l'on est créé. Oui, oui. Par entreprise. Donc, vous voyez, vous voyez que l'artisanat aujourd'hui, c'est vraiment un bon modèle déjà, parce que nous l'étons en proximité avec notre population. Nous répondons à un besoin de proximité de notre population. Donc, tout ça, on dirait que quand on met tout ça ensemble, il veut dire que, voilà, nous, c'est vraiment au territoire. 2 500 entreprises à La Réunion qui se créent chaque année et à peu près 1 000 entreprises qui meurent chaque année. Entre 1 000 et 1 500 entreprises, enfin, le mot n'est pas péjoratif, mais en tout cas, des entreprises qui arrêtent de travailler ou qui se mettent un petit peu en sommeil. Ce qui veut dire qu'il y a toujours à peu près 1 000 entreprises, tous les gens qui deviennent de façon exponentielle. C'est-à-dire que de plus en plus, au fil du temps, on a une forte concentration d'entreprises chez nous, ici à l'île de La Réunion, puisqu'on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et même avec ce Covid-19 qui nous a attaqué cette année, ce n'était pas forcément une mauvaise année, puisqu'on n'a pas eu autant de pertes que les autres années. Alors, en termes de pertes d'entreprises, non, parce qu'on a à peu près moins de 35 à 36 % d'entreprises de moins de radiations. C'est-à-dire que tous les ans, on a beaucoup de radiations, comme vous venez de dire là. Et cette année, on a moins de 36 à 37 % de moins de radiations. Il veut dire que les entreprises, c'est une capacité de résilience importante. Il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de Z, il a été mis en place pour accompagner l'économie dans cette période. Mais malgré tout, il faut dire que le chef d'entreprise, il sait son propre patron aussi. Donc, il essaie de batailler pour tenir et pouvoir garder son outil de travail. Parce que souvent, c'est beaucoup d'investissements qui ont été faits, de l'argent bien entendu, mais c'est aussi des investissements au niveau de la famille. Tout le monde s'est impliqué pour créer l'outil. Et donc, il est normal que l'Iva bataille jusqu'au dernier pour pouvoir garder cet outil-là. Donc, effectivement, moins de radiations. À l'heure où on se parle, là, on est en fin d'année. Au niveau des immatriculations, on sera, on va dire, ça ne sera pas très mauvais. Donc, on aura un petit peu plus de 1000 immatriculations au niveau du répertoire. Dans une année telle que celle-là, il reste quand même pas mal. Il veut dire quand même que même si la situation économique a été compliquée, nous, on a quand même des gens qui l'a voulu quand même tenter l'expérience, tenter l'aventure. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, ça veut dire que malgré tout, quand on regarde le chiffre d'affaires moyen dans l'ensemble des entreprises, une grande partie, il a retrouvé un chiffre d'affaires. C'est atteint l'affaire un peu plus, d'ailleurs. Il y a un peu aussi la perte de chiffre d'affaires. On a certains secteurs qui sont liés au tourisme. Il a eu beaucoup de difficultés. Les secteurs liés à l'événementiel, là aussi, il a eu beaucoup de difficultés. Mais on va dire que de manière assez globale et générale, le secteur se maintient. Mais nous, ce que l'on dit aujourd'hui, même si le secteur il maintient, il faut que les pouvoirs publics, l'État, ils continuent à garder les outils d'accompagnement que l'on a pour les entreprises parce que nous, on ne connaît pas trop quand la crise sanitaire va arrêter. À un moment donné, c'est en fin d'année, 9h et 8 mois de l'année. C'est alléatoire, en fait, je ne sais pas. On ne connaît pas à quel moment sera terminé. C'est très compliqué. Donc, il faut que ces outils d'accompagnement, ils restent. Et puis, nous, on a un grand challenge à relever aujourd'hui. Nous, on a un plan de relance, le plan de relance de la France, le plan de relance de l'Europe. Donc, là aussi, c'est des bons challenges pour nous au niveau des entreprises parce qu'il y a beaucoup d'argent. On parle de plus de 100 milliards d'euros. Je veux dire, c'est rare qu'on ait un chacotant d'argent quasiment sur des... On va dire, c'est très court. En 2-3 ans, on va injecter 100 milliards d'euros dans l'économie française, dont La Réunion a prévu 1,5 milliard. Au minimum, pour les Outre-mer, 1,5 milliard. Pour les Outre-mer, 1,5 milliard. Nous espérons que La Réunion, on va essayer de prendre un maximum là-dessus. Mais sur ce plan de relance, l'Eclerc a d'autres dispositifs que nous pourrons accéder pour pouvoir irriguer le secteur économique de La Réunion. C'est un bon challenge pour nous à relever. Encore faut-il que nos entreprises aient bien accompagnées. Donc, c'est le vrai challenge que l'on a là pour les prochains mois, les prochaines années. Fait en sorte que ce plan de relance l'ait vraiment adapté, l'ait accessible aux très petites entreprises et aux moyennes entreprises. Donc, c'est vraiment le challenge que l'on a à relever pour les prochains mois. Voilà, voilà. Alors, beaucoup d'argent qui vont être éjectés dans les entreprises aussi. Mais pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, le patron ? Ici, à La Réunion, on est patron de toutes les seules choses. On a l'impression de croire que c'est mauvais d'être patron. C'est péjoratif de se dire qu'on est patron d'une entreprise aujourd'hui. On est très mal vu quand même par une société qui n'a pas les mêmes capacités d'expression que d'autres sociétés dans d'autres pays en Europe. Quand on est un patron, on est presque à la limite le héros, celui qui sauve le pays. Puisqu'il faut savoir que dans un pays, lorsqu'on a une économie qui circule, le patronat, c'est celui qui fait vivre quand même 80% de toute la population. Il reste 20% où l'État s'en occupe jusqu'à 30% quand il y a des périodes comme ça. Donc 80% où c'est l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat antisanal ou industriel, qui fait vivre l'économie, qui fait vivre beaucoup, beaucoup de gens. Pourquoi on tire quelquefois à coup de boulet sur ces entreprises-là ? Qu'est-ce qui explique tout ça ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, peut-être que l'envie d'entreprendre... L'envie d'entreprendre, déjà, il faut avoir envie. Tu sais, quand on est un chef d'entreprise, on va à l'aventure. On va prendre un risque important. Parce qu'on va mettre son argent, on va mettre toute sa famille, toute son énergie. C'est vraiment un avisement important que la personne y fait. Et donc, quelquefois, les gens ne comprennent pas obligatoirement ce que l'entrepreneuriat, mais ce qu'il faut nous dire aujourd'hui, c'est quand même le secteur marchand qui produit de l'emploi. C'est dans nos secteurs, à nous, que nous arrivons à offrir une possibilité, particulièrement à nos jeunes, de trouver un emploi aujourd'hui, demain. Parce que nous avons besoin de faire en sorte que notre jeunesse puisse, me dire, retrouver les autres pour avoir créé les autres familles, avoir, me dire, une vie professionnelle. Et l'artisanat, aujourd'hui, peut offrir ça. Nous, nous voient bien que nos métiers, de plus en plus, y attuent les jeunes. Il y a encore du travail à faire. Mais prends un exemple. Regarde une année comme celle-là, où nous avons vécu des moments très compliqués au niveau de la crise sanitaire. Eh bien, au niveau de l'apprentissage, parce que nous, nous l'avons fait avant de l'apprentissage au niveau de la chambre de métier. Mais il y en a d'autres aussi. Mais on forme un jeune sur deux à La Réunion, à l'apprentissage, à la chambre de métier. Donc, ça veut dire quand même qu'on est très présent. C'est à peu près 4 500 jeunes qui sont formés à l'apprentissage à La Réunion, tous métiers confondus. Et nous, chambre de métier, c'est nous qui formons 50% de ces jeunes. Eh bien, cette année, nous avons une belle surprise parce que nous avons dépassé nos objectifs et on est à plus de 12-13% dépassé nos objectifs au niveau des jeunes d'apprentissage. Alors qu'au niveau national, on est à peu près 2-3% de plus. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il y a un engouement quand même pour l'apprentissage. On a aujourd'hui des jeunes, comme il dit des jeunes, j'ai jusqu'à 30 ans pour faire l'apprentissage aujourd'hui. On a des jeunes qui ont envie aussi de venir apprendre un métier. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, quand on rencontre, moi, quand je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent souvent, je cherche des jeunes, j'ai difficulté à trouver des jeunes. C'est difficile de trouver des personnes qui ont les bonnes compétences. Eh bien, nous, ce qu'on dit dans l'artisanat, nous avons, dans tous les métiers, parce qu'aujourd'hui, quelquefois, on parle de métier en tension. Ils ont tel ou tel métier, ils cherchent plus de main-d'oeuvre. Mais la plupart des métiers de l'artisanat aujourd'hui, si on a une bonne formation et l'apprentissage est une bonne formation. Parce que l'apprentissage, c'est un modèle quand même qui permet à la personne d'être en entreprise, mais en même temps en centre de formation. Tu vois ? Donc, cette Alténance-là, il permet vraiment de sortir des gens avec un diplôme, mais surtout avec un métier. C'est-à-dire que la personne a l'expérience professionnelle et une expérience professionnelle. Et donc, le patron, il aime ça, lui. Parce que le patron, il a besoin d'avoir quelqu'un qui prend tout de suite l'opérationnel tout de suite. Donc, on a une campagne d'apprentissage qui marche bien. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si on peut avoir une image un peu faussée de ce qui pourrait se passer dans l'artisanat, l'artisanat, on a des gens qui réussissent bien. On a de beaux exemples. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on entend ? On entend ce qui n'a pas marché. C'est comme ça. Souvent, on entend telle entreprise a fermé et tout. Mais il y a beaucoup aussi qui se développent très bien, qui créent beaucoup d'emplois. Il y a des gens aujourd'hui, énormément de chefs d'entreprise, moi-même, tous les chefs d'entreprise, ils ont créé leur entreprise. Moi, je suis chef d'entreprise depuis 30 ans. J'ai créé mon entreprise, j'ai suivi ma famille avec mon entreprise, j'ai élevé mes enfants avec mon entreprise, comme beaucoup de chefs d'entreprise de la région, toi-même aussi. Tu comprends ? Moi, ce que je dis aujourd'hui, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas si on aime son métier. Et c'est surtout ça qui est important. Parce que nous, dans l'artisanat, nous avons beaucoup de gens qui aiment leur métier. Ils viennent faire leur métier parce que c'est une passion. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de gens qui sont salariés des entreprises, qui quittent leurs entreprises parce qu'ils ont fait un choix de vie. Ils vont créer leur propre entreprise pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, l'artisanat peut le fourrir parce que nous avons 250 métiers dans l'artisanat. Donc, si on a un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent ce soir et qui soit travaillent et qui veulent absolument se mettre à leur compte pour pouvoir ensuite mieux vivre aussi, peut-être. Mais c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, un challenge aussi, un risque aussi qu'il faut prendre. Dans un pays comme la nôtre, enfin, une région comme la nôtre qui compte à peu près 40% de chômeurs, l'entrepreneuriat, se mettre à son compte n'est pas aussi une alternative pour sortir aussi de cette précarité du travail. C'est-à-dire que de devenir son propre patron n'est pas un petit peu quelque part de dire que je ne dépends plus de personne pour aller chercher du boulot. Je fais mon entreprise, je crée mon entreprise, je deviens mon propre patron. Et si demain, ça ne marche pas, ça ne va être que par ma faute et pas la faute des autres. Moi, je crois qu'aujourd'hui, celui qui a des compétences, celui qui a un savoir-faire, il a effectivement la possibilité de créer son propre emploi, de créer son propre entreprise. Après, je dis souvent, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut savoir aussi, avoir aussi une partie gestion parce que de plus en plus, la gestion prend une part importante dans une entreprise. Mais lorsque le chef d'entreprise a pris conscience de ça, j'estime qu'il a toutes ses chances de pouvoir créer son activité, créer un emploi pour d'autres personnes, développer son activité et surtout participer au développement de son territoire. Parce que nous avons besoin de gens ici à La Réunion qui prennent aussi des responsabilités et qui viennent développer le territoire. D'accord. Et on disait tout à l'heure que beaucoup d'entreprises ici, quand ils décident de se mettre à leur compte, ils ont ce petit handicap qui est la gestion, puisque c'est quelquefois des bons maçons, des bons boulangers, des bons chefs d'entreprise dans ce qu'ils font manuellement. Mais peut-être qu'au niveau administratif, ils ne sont peut-être pas très bons parce qu'ils n'ont pas été formés. Est-ce que là aussi, la Chambre des métiers ne peut pas être une alternative pour leur donner un petit coup de main, pour leur guider là où il faut y aller pour pouvoir aussi se former, former leurs collaborateurs et généralement beaucoup leurs conjoints. Par exemple, on retrouve beaucoup de conjoints chefs d'entreprise ici qui exercent ce métier d'administratif. Et donc, la Chambre des métiers a un grand rôle à jouer là-dedans aussi. Bien sûr. Nono a bien compris qu'il fallait former, bien entendu, nos jeunes, comme tout à l'heure, nous disons en apprentissage. Mais il fallait aussi un volet important pour former le chef d'entreprise et ses collaborateurs. Donc, depuis un certain nombre d'années, nous travaillons beaucoup, nous, avec les organisations professionnelles, sur les besoins des métiers, sur l'évolution des métiers. Parce que vous connaissez qu'aujourd'hui, les métiers évoluent très vite. Les technicités évoluent, la réglementation évolue. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix aussi que d'évoluer avec ces métiers. Nous aussi, il faut dire aussi que nous, c'est des consommateurs. Il nous devient de plus en plus exigeant et c'est normal. Donc, nos métiers aujourd'hui évoluent. Donc, nous devons former nos chefs d'entreprise. Et ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années à la Chambre des métiers, nous mettons vraiment toutes les formations qu'il faut pour pouvoir accompagner le chef d'entreprise, je dirais, avec son métier. Et sur la partie gestion, de la même manière, nous mettons en place des formations avec des partenaires. Parce que souvent, on met en place des formations, des parcours de formation avec d'autres partenaires, particulièrement sur la partie gestion. Pour le chef d'entreprise, pour ses collaborateurs, mais aussi pour son conjoint d'entreprise. Parce que souvent, c'est une affaire de famille, donc l'homme et la femme qui travaillent ensemble. Et donc, nous avons les outils de formation aujourd'hui pour permettre à ces personnes-là de répondre, je dirais, aux attentes, je dirais, de l'entreprise elle-même. Puisqu'il faut une gestion saine de l'entreprise, mais surtout du client. Parce que, in fine, c'est quand même le client qui juge. Bien sûr, bien sûr. Alors, toutes ces personnes qui nous regardent et qui ont envie un petit peu de sortir de leur confort quotidien et de faire le premier pas dans ce métier d'entrepreneuriat, la Chambre des métiers est là. Comment on peut faire concrètement ? Je sais que la Chambre des métiers a plusieurs agences, que ce soit le Nord, l'Est, le Sud et l'Ouest. Il y a des contacts, généralement, ils ne savent pas trop. Donc, peut-être qu'en écoutant ce soit, ils vont se dire, je vais devenir demain, moi aussi, chef d'entreprise à mon niveau, bien entendu. Et comment on doit faire ? Écoute, il suffit de pousser les portes de la Chambre des métiers. Tu l'as précisé, on est présent effectivement dans le Nord, dans l'Est, dans l'Ouest et dans le Sud. Donc, on a voulu vraiment être en proximité avec notre population, avec nos artisans, bien entendu. Donc, la personne qui va pousser les portes de la Chambre des métiers, nous, c'est un porteur de projet qui arrive. On va l'accompagner. On va l'accompagner à concrétiser son projet. On va l'accompagner. S'il a besoin d'un financement, on va lui dire où est-ce qu'il faut aller prendre le financement. Ça, c'est important parce qu'on arrive, on a besoin d'être aidé financièrement. Mais on va vraiment lui donner tous les outils nécessaires pour qu'il puisse créer son entreprise. Mais aussi, on peut le suivre. C'est-à-dire qu'on pourra lui dire, on peut faire un accompagnement sur les deux premières années, les trois premières années pour faire en sorte, justement, que l'entreprise se pérennise dans le temps. Nous avons une volonté de plus en plus de faire la pérennisation des entreprises. D'ailleurs, aujourd'hui, plus de 50% des entreprises de l'artisanat passent le cap des 5 ans. C'est important parce que ça veut dire que le chef d'entreprise, après 5 ans, il est passé un petit peu par toutes les étapes. Il a vécu un petit peu, je dirais, toutes les problématiques qu'il peut rencontrer parce que c'est pas un long fleuve de tranquille d'être chef d'entreprise. Mais lorsqu'il a passé ce cap-là, c'est plus facile à lui, après, de pouvoir continuer à développer l'entreprise. D'accord. Alors, en tout cas, merci beaucoup, M. le Président. Juste une dernière question. La Chambre des métiers existe depuis 1968, je crois, ici à La Réunion. Ça fait un petit peu plus d'une cinquantaine d'années. Vous êtes là depuis une décennie, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, ça fait dire un cinquième de ce temps passé. Vous avez vu une évolution. Vous êtes confiant de l'avenir dans ce métier de l'entrepreneuriat à La Réunion ? Oui, il faut être confiant. Nous, nous sommes là pour impulser, pour donner une impulsion à l'économie de La Réunion. Donc, nous devons être confiants à notre économie. Nous avons une capacité de résilience très importante, ici à La Réunion particulièrement. Nous avons des entreprises qui savent s'adapter à la situation économique, à les demandes, je dirais, du client. Donc, je suis confiant en moi pour l'avenir parce que nous avons aujourd'hui des outils qui permettent l'accompagnement des entreprises. Moi, je dis aux entreprises, surtout, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas se dire, je suis seul, je n'arrive pas à m'en sortir, je reste seul. Non, il faut vraiment se faire accompagner. Il faut venir vers. Nous, nous allons essayer d'aller vers l'entreprise, bien entendu, à travers les outils que nous avons. Nos collaborateurs vont vers les entreprises. Nous avons mis dans notre mandature une chambre de métier mobile. Nous avons mis une chambre de métier mobile. On a été quasiment la première chambre de métier de France, sur une centaine de chambres de métier en France, à mettre une chambre de métier mobile. Puisque nous allons dans toutes les communes, nous allons vers la proximité. Mais on sait qu'on ne pourra pas toucher ces 20 000 entreprises sur l'ensemble du territoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que si on n'a pas pu arriver vers l'entreprise, il faut que l'entreprise fasse aussi le pas. Il vienne vers nous. Et lorsqu'il viendra vers nous, notre rôle à nous, ce sera de l'accompagner, l'aider à développer son activité. En tout cas, il ne faut pas qu'ils attendent qu'il y ait des problèmes pour venir voir la chambre des métiers. Bien entendu, il faut le faire avant pour qu'on puisse leur ouvrir les potes, leur donner tous les atouts, tous les outils qu'il faut pour faire avancer et faire functifier, bien entendu. Parce qu'on sait qu'une entreprise, c'est comme à l'école, c'est noté. Et il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, j'ai trouvé ça pas péjoratif, mais quand même assez bien. Il m'a dit qu'une entreprise, il ne faut pas le prendre du mauvais côté, mais il m'a dit, c'est comme à l'école, on est noté. Oui, et une entreprise, il est noté en fonction de ce qu'il a sur son compte en banque. Oui, une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui fructifie, qui gagne de l'argent, qui fait travailler d'autres personnes, mais qui avant tout gagne de l'argent parce que le live motif de l'entrepreneuriat, c'est aussi de gagner de l'argent. Voilà, faire un petit peu de social aussi, tout ça, parce qu'il faut embaucher les autres, mais de gagner de l'argent. On arrive en cette fin d'émission et aussi en cette fin d'année 2020 qui n'a été pas très bonne pour certains milieux. Et puis, on profite de l'occasion pour leur ramener tout notre soutien, on va dire, dans le métier de l'événementiel. Vous avez dit tout à l'heure, dans la restauration aussi, et puis dans beaucoup de milieux où on emploie du public, où le public fait vivre aussi cette entreprise là. On espère que l'année prochaine va être meilleure. En cette fin d'année, qu'est ce que vous avez à dire à toutes les gens qui nous regardent, les entreprises, mais au delà des entreprises, les salariés, les gens qui travaillent autour de l'entreprise. Vous avez un petit mot à dire, il y a une caméra de l'autre côté. Je vous laisse vous exprimer, monsieur le président. Oui, moi, ce que je voudrais dire en cette fin d'année, c'est vrai que l'année 2020 a été difficile pour notre population et aussi, bien entendu, pour nos entreprises, parce que l'économie a quand même été impactée. Même s'il me disait qu'une grande partie du chiffre d'affaires a été retrouvé dans certaines entreprises, mais malgré tout, psychologiquement, nous l'a été quand même touché. Parce qu'aujourd'hui, quand un chef d'entreprise n'y connaît pas demain ce que sera fait, il est très compliqué. Parce que nous, nous gêons notre entreprise à moyen et long terme, donc c'est vraiment très compliqué. Moi, ce que je voudrais dire au chef d'entreprise, c'est vraiment de garder le cap, garder le moral et de continuer à avancer, parce que c'est que comme ça, nous pourrons nous sortir nous. Mais ce que je voudrais dire aussi, de manière un peu plus générale à toute la population, c'est de dire, allons jouer le jeu avec les entreprises, allons faire travailler les circuits courts, allons faire travailler les entreprises de proximité, parce que c'est ça qui crée l'emploi de proximité. C'est ces personnes-là qui rendent un service de proximité tous les jours à notre population de La Réunion. Et ça, je pense qu'il est vraiment essentiel pour un territoire tel que celui de La Réunion. Et pour finir, je voudrais bien entendu souhaiter une très belle année 2021 à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, M. Bernard Picardot, président de la Chambre des métiers, qui était avec nous ce soir dans cette émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle, qui prend un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais qui revient toujours sur ses parts. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à toi. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur le canal Austral. Sous-titrage ST' 501